Il divise le visage, donc il y a une certaine arme menée à l'intérieur du corps. Donc il faut vérifier ses proportions, n'est-ce pas, docteur ? Exactement. Et pour ce faire, on a un accessoire. Ne bouge surtout pas droit. Cet ultime accessoire, c'est une plaque en plastique transparent qui se fixe sur la structure carrée. Le plexiglas est posé, mesdames et messieurs. Vincent, je vais te demander d'aller s'en... Tu as écouté une règle, David, parce que si tu veux tracer tes traits de façon précise, or que chez les cobayes, on est très précis, Patrice. Vous l'aurez remarqué, au millimètre près. Il mesure 1,43, donc il faut le diviser par 8. Et ça fait 22,8. Troisez-moi, Vincent, parce que c'est là, mesdames et messieurs, où vous saurez si Vincent Chatelain est court sur pattes ou pas. Pour répondre à la question d'Agathe, David va découper virtuellement Vincent, en huit parts de 22,8 centimètres. On est pratiquement à mi-cuisse. C'est là qu'arrive l'extrémité du membre supérieur. Voyons maintenant si Vincent possède les proportions requises par Léonard de Vinci. Ah, c'est pas mal, hein ? Ouais, c'est droit. OK, remets-toi dans ton carré, comme il le faut, Vincent, s'il te plaît. Bon, il y a quand même quelques petits soucis, hein, David. Qu'est-ce qui ne va pas avec le corps de Vincent, docteur ? Qu'est-ce qui ne va pas avec le corps de Vincent, non, mais j'entends tout, là, David. Bon, docteur, dites-le-nous, tout de go, pourquoi a-t-on la preuve, là, devant vos yeux, que Vincent est un petit peu mal foutu, quoi ? Donc, d'après Vitruve et le dessin de Léonard de Vinci, la tête du sommet à la pointe du menton fait un huitième. Chez notre cobaye, le menton descend largement en dessous de la ligne tracée par David. Le deuxième cas, est-ce que ça correspond à la ligne mammonaire ? Oui. Ça me paraît pas mal, le mammonaire. Ensuite, la naissance du sexe. Oui, c'est les branches inférieures de sa fils pubienne, on peut dire. Voilà. Ensuite, on a le genou. L'interligne du genou. Cette fois, la base des genoux de Vincent, qui devrait se situer au quart de sa taille, est légèrement trop haute par rapport aux critères de Léonard. Nous sommes avec un individu réel, alors que le schéma de Léonard de Vinci, d'après Vitruve, est idéalisé. C'est un dessin. Donc, il a privilégié un petit peu son côté esthète à la réalité. Pour que ça soit beau. C'est ça. Ah, d'accord. Ça va marcher, d'ailleurs. Mais Vincent, vous êtes très bien. Très bien, puisqu'il y a quelques centimètres près, Vincent correspond au canon dessiné par Léonard de Vinci il y a plus de 500 ans.